bonjour à tous bienvenue sur only a giant podcast numéro 58 moi c'est plaques je suis avec tirgo comment vas-tu tirgo et bah voilà on y arrive t'as vu j'ai complètement changé mon intro j'ai dit allez je vais faire ça salut tirgo bah écoute ça va super ça fait longtemps qu'on sait pas parler oui ça fait longtemps qu'on sait pas parler et j'étais rouillé j'ai fait 18 fois l'intro avant de sortir finalement juste cette phrase la plus basique de l'histoire bon on est on est dans une situation difficile il ne se passe pas grand chose on va quand même essayer de raconter un peu l'actualité des giants alors c'est pas forcément ce qu'on a vu nous mêmes on va on va reporter ce que des insiders ont pu dire voire raconter écrire puisque forcément à part quelques petites vidéos volées par ci par là il n'y a pas grand chose et c'est normal on a bien essayé d'avoir des accréditations mais pour le moment ils ont dit vous avez combien d'abonnés douze ah ouais non bah non ça suffira pas les gars donc voilà et est très bien très bien donc abonnez vous cliquez voilà plus vous nous donnerez de visibilité et plus de chance on aura de convaincre le service communication des giants nous envoyer des accréditations et d'aller profiter du buffet parce qu'apparemment on mange très bien quand il ya des entraînements avec les journalistes ont le droit d'accéder aux trucs t'imagines nous ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils nous payent les accréditations plus le billet d'avion ça fait ça fait beaucoup ah non mais attends moi tu me donnes une accréditation je prends le billet d'avion mes propres enfin il n'y a pas de souci oui c'est vrai à limite qu'on me paye l'hôtel sur place j'aimerais bien comme ça je suis pas très long mais je veux bien payer les billets d'avion moi même alors là où on pourrait leur demander une accréditation mais évidemment ils ne répondront jamais c'est pour le match à londres puisque oui on en disait tout à l'heure on n'a pas fait de podcast depuis qu'on a eu cette info là mais eh bien nous allons jouer contre les packers à londres et ça va être la guerre pour avoir des billets on est on est au taquet on s'est abonné à toutes les newsletters possibles et imaginables et on va essayer de évidemment d'avoir des billets on est sur le coup en tout cas on est sur le coup moi j'aime même la newsletter des champions league mais apparemment les supporters anglaise pas trop ça donc bon mauvaise blague à part ouais enfin moi je suis carrément chaud je crois que je vais casser mon pel pour pour y aller mais ouais pour ceux qui ne le savent pas c'est le 9 octobre c'est ça je ne sais plus c'est en octobre mais mais oui c'est ce qu'on se disait avant en fait on commence à réfléchir à dire quel est le budget qu'on s'autorise pour pouvoir y aller parce que ça peut enfin si tu as le billet direct je pense que ça va ça va peut-être enfin je sais pas à quel point c'est pris d'assaut ou pas tu me disais l'autre fois que tu avais réussi à avoir des places pour les chargers bah alors c'était en 2018 c'était chargers contre je ne sais plus qui voyez à quel point le match m'a marqué ah oui tu sais même plus contre qui c'était d'accord non mais enfin tu vois j'ai fait j'y allais juste pour voir du football américain les équipes m'en foutait un peu j'avais qu'un pote qui qui met bien et chargers et je me rappelle qu'on avait acheté les places en juin sans trop de difficultés et à un prix tout à fait raisonnable enfin c'était au wemblay et ça avait coûté en gros 90 euros pour être dans le coin du stade donc c'est pas les places centrales c'est pas les meilleurs mais on n'était pas tout en haut du stade ouais moins de moins de 100 balles ça va donc moins de 100 balles c'était quand même tout à fait correct et on s'était bien marré on avait passé un bon moment mais encore une fois le match m'a tellement peu marqué que je serai même pas te dire il y a eu de l'action de fou alors que par exemple je serai je me rappelle de manière très vive de l'interception de landon collins lors du match de présaison contre les jets quand je suis allé voir pour la première fois les giants au met live stadium en 2017 c'était mon premier match de football américain de nfl ça je me rappelle parfaitement il ya c'était sous ben macadou ce match de londres j'ai des souvenirs un peu plus plus vague mais j'espère que le match le match en tout cas entre giants et packers ça sera plein de bons souvenirs d'autant plus que si tout va bien on devrait voir monsieur aaron rogers ouais normalement tout à fait moi j'ai cru que tu allais dire monsieur daniel jones écoute j'aimerais bien dire monsieur daniel jones on aura l'occasion d'en parler mais daniel jones a encore beaucoup de preuves à faire mais c'est sûr que moi j'y vais avant tout pour voir les giants en tout cas toi comme moi et je pense que beaucoup d'auditeurs espèrent avoir des places pour voir leur équipe favorite et aider des gars comme ça compte barclay qui vont tibodeau et compagnie mais il ya aussi l'intérêt nfl et je suis pas insensible au palmarès daron rogers c'est bien dit c'est bon voilà ce serait ce serait aussi un beau moment sportif que de pouvoir voir ce ce grand monsieur du football même si parfois il se comporte un peu comme un con 2 sur le terrain que le que de le voir lancer six passes de touchdown contre les giants ce serait vraiment extrêmement agréable on adorerait perdre 50 zéro ce serait évidemment un grand plaisir de voir rendre jors nous humilier alors oui alors c'est sûr ça va être difficile je pense ils sont toujours très compétitifs les les packers donc bon c'est mais c'est pas grave même si on perd dans tous les cas c'est cool moi j'étais juste allé voir un seul match de giants c'était à londres la dernière fois qu'ils y étaient contre les rams je crois oui c'était contre les rams et on avait gagné c'était très cool avec l'interception de london collins alors il faut croire que quand on est au stade quand only giant podcast est au stade london collins fait une interception je sais pas s'il en fera cette année c'est vrai il va y avoir un échange de dernière minute london collins au packer ce qui va même plus où il est london collins je sais qu'il n'a pas été renouvelé chez chez les commanders mais est-ce qu'il est encore vivant ouais et là tu imagines on n'a pas suivi la news il est mort dans un accident de voiture et c'est un free agent et bien voilà selon wikipédia alors voilà sauf si wikipédia oublier un truc mais il a l'air d'être agent libre pour le moment ok bon en tout cas sachez que pour le match même si vous chopez pas de place direct moi c'est comme ça que j'avais eu des places j'en avais alors j'avais acheté assez cher je crois 200 balles ou 250 balles mais je les avais trouvés j'ai dit remarché noir non mais en revente voilà donc c'est possible aussi de faire ça et en tout cas alors on pourra pas organiser un truc pour acheter plein de places pour qu'on y ait tout ensemble machin c'est je vois pas trop comment on pourrait s'en sortir par contre c'est clair qu'on essaiera de voir s'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont soit via les commentaires youtube soit via twitter qui nous disent bah j'ai des places ce serait cool qu'on se fasse un truc on essaiera de se donner rendez vous dans le dans un dans un pub dans un pub voilà le samedi soir pour aller boire des coups ça serait grave ça ça serait grave stylé bon en tout cas parlons un peu de l'actualité de james alors il y a eu des oti aïs alors ça les oti aïs c'est des eux des entraînements qui sont pas obligatoires qui ne sont pas mandatory comme disent les américains mais évidemment quand on arrive avec un nouveau régime avec des nouveaux coachs et bien si on a un peu de volonté on a envie de se montrer et on veut faire bonne figure donc on vient aux oti aïs alors il y a eu qu'à d'arrivée tonnet qui était un tout petit peu absent à certains mais qui est quand même qui est quand même venu globalement tout le monde était là donc ça ça s'est plutôt bien passé sauf potentiellement des mecs blessés mais en tout cas les oti aïs ont donné suite à un mandatory cette fois ci mini camp donc le mini camp qui était obligatoire qui a eu lieu du 7 au 9 juin donc trois jours et donc pendant ces différents entraînements et bien les insiders ont pu s'approcher un peu ne peuvent pas tout filmer ils ont le droit de faire quelques vidéos quelques trucs c'est pour ça qu'on voit pas grand chose on n'a pas beaucoup accès même sur jones point comme les mecs officiels ne vont pas donner toutes les infos donc voilà c'est il faut essayer de de piocher quelques infos là où on peut mais on va essayer d'en ressortir quelque chose la première chose que j'aimerais évoquer si tu es ok tirgo c'est un peu le les coachs et comment ça a évolué par rapport à la saison dernière aux deux dernières saisons parce que toi tu as entendu un peu des choses là dessus sur la manière de coacher notamment de brian double bah alors sur la manière de coacher moi ce que j'ai surtout entendu c'est ses commentaires sur sa relation avec daniel jones il avait déjà parlé lors de sa première conférence de presse où il avait dit que pour lui il n'était pas là pour imposer un système à un cubet mais et qu'il n'avait certainement pas traité daniel jones comme il a traité josh allen mais qui était plus en fait dans l'échange de maximiser ce que daniel jones faisait de bien d'essayer de voir ce que daniel jones savait faire voudrait faire et aussi de lui apporter de nouveaux éléments donc alors bien entendu on pourrait dire que son approche est forcément meilleur que ce qu'il y avait avant mais là pour le moment on est au stade de l'inter saison tout est beau tout est magnifique donc on va parler que du positif mais c'est vrai que si on regarde ce qui s'était fait sous joe judge et plus particulièrement sous la tutelle de son nom jason garrette son nom m'échappait mais ça c'est un classique pour moi d'avoir comme par hasard les noms sur le bout de la langue oui oui jason garrette avait clairement ce game plan qui visait à limiter les erreurs de la part de daniel jones là on pourrait dire ah bah tiens c'est encourageant de savoir que brian dabble est en train d'essayer plutôt de maximiser ce que daniel jones fait maintenant on va voir et puis après sur kafka bah pas encore grand chose à dire surtout que en fait kafka lui c'est son premier poste de de coordinateur et il me semblait avoir passé alors je t'en parlais rapidement avant d'un article où il disait que où il disait certaines choses mais je n'avais plus les détails et là ça me revient en tête et en fait on lui avait posé la question de savoir si c'était lui ou brian dabble qui allait appeler les plaies pour rappel dabble avait dit pour le moment on va voir mais en tout cas il faudrait que mon coordinateur offensif et de l'expérience en tant que play caller ce qui n'est pas le cas de mike kafka et kafka à cette question a répondu bah de toute façon il va falloir que le quater bac soit flexible et sache s'adapter ce qui pourrait laisser entendre que il y aurait des moments où ce serait débol qui prendrait la main d'autres kafka enfin bon pourquoi voilà on verra bien ça peut se faire alors oui effectivement tu parlais de des échanges entre les coachs et daniel jones alors c'est ce qu'on a effectivement vu et ils essayent de maximiser les joueurs juste tu disais qu'on essayait les deux dernières années de limiter vraiment le le côté négatif de jones et les faiblesses pour info sa meilleure saison il l'a fait quand il est rookie avec shirmer et c'est là où il a lancé plein de passes longues etc donc c'est peut-être pas le voilà en tout cas c'est clair que vu les résultats qu'on a fait avec notre attaque sur deux dernières années c'est peut-être pas la bonne chose donc ça c'est plutôt encourageant moi sur la manière de coacher en général rappelle toi ce qu'on disait de joe judge c'est le truc qui revenait souvent c'est il fait les tours de terrain il arrête pas de gueuler etc alors apparemment de ce que de ce qui se dit sur brand double et bien il est extrêmement calme par rapport à ça même quand il ya eu la baston entre il ya eu quincy rocher qui s'est battue avec je sais plus qui au line ça a été vite fait c'était pas un baston très vénère mais mais il a dit bon voilà en gros la baston est terminée il dit bon allez hop on se remet en place jeu suivant du genre comme si ses terrains passés voilà c'est pas du tout du le genre à aller punir les joueurs à leur faire faire des tours de terrain genre de truc comme on avait vu l'année dernière donc c'est vraiment un mec qui est assez calme et il s'est dit la même chose de wink martindale qui a priori en fait est un mec ultra calme et c'est bizarre parce que quand on le voit avec sa carrure il est assez balèze ses lunettes et tout ça là on se dit enfin je sais quand je le vois moi voilà il a il a la gueule du mec qui enfin la tête plutôt du mec qui gueule et qui qui va passer son temps à gérer la gueule du mec la gueule du mec non la gueule du mec qui met des coups de tête parce que ouais bah ouais il met des coups de tête c'est pas loin de ça et en fait apparemment il est ultra calme ultra posé il prend le temps d'expliquer etc donc bah écoute c'est ça c'est sûr que ça change un peu en tout cas ça pour d'abord ça colle avec ce qu'on avait pu voir en conférence de presse ça a l'air d'être un mec quand même assez cool il fait des blagues comme tu disais tout à l'heure quand quand le t'as l'espèce de service de presse qui demande aux journalistes de pas trop s'approcher d'abord il va au contraire dire bah allez-y venez voir un peu plus près machin donc voilà ça va être un mec plutôt cool pour info le mini camp a fini sur sur un barbecue général de toute l'équipe donc voilà c'est un truc classique qui se fait souvent mais mais c'est plutôt cool voilà donc ça sur sur la physionomie la manière de coacher ça a l'air quand même plus sympa que ça l'était que ça l'était les deux dernières années en même temps c'est vrai que c'était quand même un côté négatif qui revenait souvent c'est que faire faire des tours de terrain à des mecs comme ça c'était pas forcément le gros kiff après pour rappel et pour pas qu'on nous reproche de nous dédire quand on voyait qu'il y avait justement ce style autoritaire de judge et tour de terrain vous et ouais c'est vachement bien et puis ben oui mais moi je trouvais ça bien bien sûr les voilà et même les joueurs des voitures on a besoin de quelqu'un qui est là pour pour nous botter un peu les fesses parce qu'en fait il y avait aussi une réaction au régime de patch armor juste avant ou patch armor il y avait une table de ping pong qui avait été installé d'ailleurs j'allais en parler ils l'ont remise pour info ils l'ont remise mais oui mais en fait je pense que c'est vraiment une question de de style de coach alors ça fonctionne ça fonctionne pas on dit on vous dit pas que le fait que des bols soient sympas en train de faire des blagues va nous faire remporter non non j'ai pas de portée de jugement là j'ai juste dit ce qui se passait je dis pas que c'est mieux ou moins bien non mais voilà c'est son approche je pense que c'est faut pas qu'on considère ça comme quelque chose de forcément bien ou forcément mauvais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a une sacrée personnalité donc ça c'est ça c'est beaucoup plus réservé et un patch armor avait le charisme d'une huître comme je dis souvent maintenant il reste à voir comment ça va se passer sur le terrain et je serais aussi intéressé de voir justement quelle va être l'attitude des coachs pendant le training camp parce que quand on est dans le training camp bah là on rentre vraiment dans les choses sérieuses on rentre dans la phase où il y a du contact et en fait tout le printemps c'est la phase d'apprentissage du système qui est mis en place par le coach que le coach soit nouveau ou que le coach soit déjà en place mais tous les joueurs doivent apprendre le système en place et puis une fois que le printemps est passé qu'ils ont eu un mois de vacances entre fin juin fin juillet et qu'on arrive au training camp là c'est les choses sérieuses et si tu te plantes tu te fais engueuler et je pense que ça m'étonnerait pas que à partir de ce moment là on voit justement des kafka des wings ou même des double gueuler un peu plus sur des mecs qui n'arrivent pas à faire un snap oui mais là de toute façon tu rentres dans le dur tu vas arriver au match de présaison puis à la saison donc c'est vrai que ça risque d'être quand même un peu plus sérieux évidemment alors globalement ce qui est sorti aussi je vois après on rentrera un peu plus dans les détails des joueurs et l'attaqué après la défense ou l'inverse on verra c'est que globalement et ça c'est normal la défense a quand même dominé l'attaque même si le système de martindale est assez compliqué mon avis là dessus et puis mon expérience ma petite expérience de joueur quand je voyais le playbook de la défense de l'équipe dans laquelle dans les équipes dans lesquelles j'ai joué c'était quand même très très léger par rapport à des playbooks d'attaque ou rien que pour une motion déjà tu vas avoir tu peux avoir une vingtaine de noms différents suivant si c'est une motion de tel ou tel joueur ça s'appelle pas pareil etc donc je pense qu'il y a plus de de verbage et de complexité dans une mise en place d'attaque que dans une mise en place de défense ce qui peut expliquer que voilà forcément là pour l'instant la défense domine on espère que ça va changer le fait aussi que l'attaque doit se construire une confiance tout simplement ça fait plusieurs années que c'est très très compliqué donc ça ça joue aussi mais je pense que c'est plus facile parce qu'on va on peut dire que je pense l'attaque c'est construire puisque tu dois avancer dans le terrain elle est marquée donc tu es en construction la défense c'est plutôt de la destruction tu dois anéantir tout ce que c'est de faire l'attaque et à ce niveau là il est plus facile de détruire que de construire voilà je pense que c'est ça et c'est pas inquiétant en tout cas de voir la défense dominer l'attaque à ce niveau là de la saison non non à ce stade c'est absolument pas inquiétant et en effet comme tu dis construire c'est plus compliqué et aujourd'hui surtout là on est avec un nouveau coach un nouveau coordinateur infensif plein quand même pas mal de nouveaux joueurs côté aux offensifs donc tout ce monde là parfois ils sont susceptibles de commettre beaucoup plus d'erreurs d'exécution une passe qui est envoyé un peu trop longue une motion qui est mal fait etc et donc en fait les erreurs ce sont des opportunités pour la défense donc forcément une défense et en plus comme tu dis si la défense a moins à prendre sur le playbook parce que ils ont ils sont plus dans la réaction que dans l'action encore qu'avec martin dalle on n'arrête pas de dire que martin dalle il est vraiment dans l'action il est là pour d'été pour pour imposer son style de jeu à l'attaque à l'attaque opposé enfin aux opposants mais en tout cas oui pendant les les mini comme c'est pas étonnant de voir pas mal d'interceptions des fumbles récupérés etc parce que il ya des erreurs qui sont faites des erreurs normales en tout cas en mai juin qui sont faites par l'attaque et n'oublions pas aussi que pour l'instant goladé tony et shepard sont en red jersey donc de jouent entre guillemets sur certaines actions mais sont principalement blessés et vont pas faire les vrais team drill qui peuvent être quasiment à 100% de vitesse même s'il n'y a pas de plaquage ni rien donc beaucoup alors il y a attention il ya beaucoup de joueurs avec ses fameux maillots rouges pour l'instant mais c'est vrai que d'avoir goladé tony et shepard qui sont quand même plus ou moins nos trois titulaires au poste de receveur ben forcément ça pénalise aussi un petit peu un petit peu l'attaque avec aussi rappelons bah ça on va on va enchaîner mais le lao line qui doit se trouver un beaucoup de nouveaux dans cette oline si je dis pas de bêtises on va se retrouver avec un seul joueur de lao line qui était présent l'an dernier s'il chaîne le mieux qui a fait le premier match mais c'est tout ouais c'est juste je pense que pour les novices complets encore que je pense que la plupart savent ce qu'est le red jersey le maillot rouge c'est alors les giants jouant en bleu on met un maillot rouge aux joueurs qui ne doivent pas être touchés par les adversaires donc typiquement pendant les entraînements le quarterback a toujours un maillot rouge qu'il soit blessé ou non parce que le quarterback est un joueur central de l'attaque voir le joueur le plus important de l'équipe tu n'as pas envie que tu aies un défense even qui lui pète une cheville lors de l'entraînement mais là en l'occurrence on a en effet pas mal de joueurs qui se remettent de blessures qui portent le maillot rouge et j'attends si je regarde je regarde à une liste oui il ya shepard tonné golladé black martinez quincy rocher andrew thomas dernier homes colin johnson jaren williams aaron robinson darren evans kevin thibodeau nick gates et matt perth ça fait du monde donc c'est pas forcément des joueurs qui sont gravement blessés mais je crois que là alors non s'ils ont les maillots rouges ça veut au moins dire qu'ils sont sur le terrain déjà sinon et exactement oui mais en tout cas c'est le coaching staff a décidé de de protéger ces joueurs là pour éviter que justement il se blesse bêtement pendant l'entraînement et qu'il soit dans des bonnes conditions quand on va arriver au training camp on sent pour rappel le black martinez il s'était fait déligamment croisé sterling shepard il est très une jury prône et je sais plus quelle était sa blessure mais c'était pas joli kevin thibodeau par contre j'étais un peu surpris je savais pas ce qu'il n'a pas l'air sérieux c'est un petit truc personne n'est inquiet donc voilà qu'ils veulent juste pas prendre de risques mais maillot rouge ça veut dire pas touche en gros ça veut dire pas touche exactement j'allais rebondir sur quelque chose que tu as dit mais je ne me souviens plus et donc vu que je ne me rappelle plus je te propose de bien de parler de la défense tiens parlons la défense en premier petit focus sur la défense alors qu'est ce qu'on a vu sur la défense donc où une partie d'elle on l'a dit son but c'est d'être agressif de pas du tout laisser l'attaque développer son jeu il veut vraiment imposer son rythme ça c'est ce qu'il a dit on va voir s'il y arrive et ce qui implique beaucoup beaucoup de blitz et ce qui implique aussi d'avoir forcément des cornerback qui tiennent le coup derrière puisque si tu blitz t'as moins de personnes pour couvrir et donc tu t'exposes à prendre des gros jeux sur la tête c'était pas du tout la philosophie de l'année dernière où on était plutôt sur du on plie mais on n'auront pas et donc on va faire plutôt des couvertures préventives quelques blitz quand même il y en a eu forcément puisque et puis des démis sous pression puisque on a quand même eu pas mal de sacs l'an dernier notamment de la part de votre joule harry donc ça joue quand même mais mais forcément c'est un petit peu plus ça va être un peu plus agressif cette année ça y'a pas trop de doute et on donc on a vu beaucoup de rotation on fait forcément beaucoup tourner mais là c'est normal puisque on est une période où on essaye de voir un peu tout ce que sont capables de faire les joueurs alors tu as quand même équipe 1 équipe 2 équipe 3 donc ça donne quand même un peu une sorte de de d'ordre de des joueurs qui sont pour l'instant le plus mis en avant par rapport à d'autres mais quand même où il ya beaucoup de monde qui peut jouer et puis bas ça sans surprise on a vu beaucoup de blitz et beaucoup de jeux feintés cachés on fait genre on surcharge un côté de l'attaque et en fait les les un côté de la défense pardon et mettons on va mettre trois mecs sur la droite de la ligne et en fait bien il y en a deux qui partant en couverture et puis c'est de l'autre côté que ça va blitzer finalement ce genre de truc là voilà c'est ce qu'on devrait voir à mon avis on devrait s'amuser sur à regarder la défense là où l'an dernier et le deux dernières années c'était même si on avait une défense il ya deux ans qui était quand même bonne mais qui était pas extrêmement impressionnante avoir joué et juste pour finir sur ça avant de te laisser parler mac kiné qui avait avoué l'année dernière à certains journalistes qui s'ennuyaient un peu globalement son rôle c'était la soupape de sécurité tout au fond de la défense et c'est là où il est le meilleur je pense un puisqu'il a fait pas mal de l'interception etc mais ça le fait un peu chier de faire ça forcément puisque en gros ta responsabilité c'est un peu toujours la même et bien là il est en beaucoup envoyé en blitz il ya des rotations t'es envoyé aussi dans le slot tu es parfois au fond du terrain puis finalement tu viens couvrir une course ce genre de choses là donc il a l'air de beaucoup plus s'amuser cette année que l'année dernière ouais moi je pense qu'en effet plus tu peux en faire sur le terrain plus tu t'amuses ça donne un peu l'impression qu'il reprend le rôle qu'avait jabril peppers l'année dernière qui n'est un peu partout sur le terrain même si tu as pris le papers était loin d'avoir les capacités de couverture de maquine maquine et c'était pas le même physique il était un peu plus lourd aussi je pense ouais ouais et bah je suis vraiment très curieux de voir ce que va donner cette défense mais je suis surtout très curieux de voir ce que va donner ce ce comment est-ce qu'on dit ce front seven ouais donc les sept joueurs dans la boîte donc hommes de ligne être rusher et linebacker et surtout on avait déjà je crois qu'on avait déjà parlé du fait qu'on avait vu au du larry au moment de la draft qui avait pris la masse musculaire mais encore un taré mais le duo au du larry kevin thibodeau j'espère j'espère qu'on pourra le voir je touche du bois parce que le nombre d'inter-saisons où tu dis à sur le papier ça va être génial et puis paf tu as une blessure et tu les vois pas du tout sur le terrain c'est arrivé plein de fois à plein de postes différents mais en tout cas c'est de là plus un dexter lawrence en tant que defensive tackle et puis en plus tu as quincy rocher g award qui arrive justement du du système de wick martindale et qui était en train de dire non mais moi je suis sur le dos de kevin thibodeau parce que moi dans ma défense on joue tous rapidement tu avais tu avais posté cette citation il veut pas qu'il y ait deux mecs qui jouent lentement puisque quand on n'est pas sûr de ce qu'on doit faire comme action forcément on va jouer un peu plus lentement on va devoir réfléchir un peu plus alors que si on connaît le playbook sur le bout des doigts on peut aller tout de suite à l'essentiel on sait ce qu'on doit faire et quelle est sa responsabilité c'est ça qu'il voulait dire dans ce non mais voilà donc c'est encore une fois on parle du papier à savoir sur le terrain mais il ya de quoi être très enthousiaste pour la défense ouais alors il ya eu tu parlais de thibodeau il ya eu une anecdote qui était qui était rigolote que j'ai entendu alors je sais plus je crois que c'est doit être le coach des linebackers qui racontait ça qu'il était je crois un samedi soir au théâtre ou je sais plus s'il a dit cinéma ou je sais plus ce qu'il a dit ou une soirée enfin bref et il reçoit un appel il regarde et c'était thibodeau qui l'appelait pour lui poser des questions sur le playbook un samedi soir à genre 10 heures du soir quoi tu vois et c'était rigolo parce qu'il racontait ça il disait ben voilà en fait le mec il est il bosse quoi tu vois il est impliqué contrairement à ce que beaucoup ont dit qu'il veut juste une image de marque il s'en fout de alors peut-être qu'il a rien foutu de la journée il a juste fait un appel à 10 heures du soir pour faire un peu de zèle voilà j'en sais rien peut-être que ça s'appelle l'effet will hernandez c'est will hernandez qui l'ancien guard qui c'est quand même pas mal de vidéos de lui sur instagram on se dit il va être trop dominant et tout et puis au final rien du tout ouais ouais en effet attention à ne pas se faire avoir par ça mais non je pense que je m'en fais pas trop pour thibodeau le gars le gars c'est un compétiteur et je crois qu'il a envie de il a envie de réussir il le disait 1 dès le rookie minicôme disait mais enfin c'est c'est un rêve qui devient réalité quoi je suis en nfl chez giants il a la vue sur le stade depuis le centre d'entraînement parce qu'ils sont juste à côté du exactement donc ouais ça va être super vraiment hâte de les voir ouais et là lui et aux joueurs et c'est vrai que c'est en espérant qu'ils aient pas trop à chaque fois j'ai l'impression que les dernières années on s'est dit putain lui qui va jouer avec lui et lui ça va être vraiment énorme et tout est en fait les mecs à chaque fois et deux blessés sur trois on n'arrive jamais à les avoir ensemble toutes les armes de daniel jones jamais sur le terrain sens enfin bref côté inside linebacker il y a eu pas mal aussi là de changements c'est difficile de sortir un peu les titulaires puisqu'il ya eu du t crowd il ya eu du carter kauflin et ce qui est intéressant avec ce coaching staff aussi c'est qu'ils n'hésitent pas à faire beaucoup jouer même avec la première équipe les rookies et donc pas mal de rotation avec maïka mcfaden et darian beavers aussi et donc ça c'est plutôt cool puisque certains coaching staff vont être plutôt réticents à mettre les rookies mais là pas de pas du tout et il n'hésite pas à les mettre dans le grand bord et je trouve ça cool ouais non il faut ça c'est en forgeant qu'on devient forgeron spécialiste proverbe tu lui sort des trucs à chaque fois à quoi comme ça qu'on dit c'est un bûchant qu'on devient bûcheron voilà voilà je sais plus que je voulais dire j'avais un truc super intéressant à dire et c'est sûr c'était sur le truc le plus intéressant du podcast que tu allais dire exactement ouais et alors il est dans les autres batailles qui sont intéressantes aussi alors pour info pour l'instant le poste de cornerback 2 revient à aaron robinson puisque vous savez que notre ancien cornerback on va dire numéro un ou numéro deux je sais pas trop avec avec comment il s'appelle aaron non comme merde attend je confonds les noms des cornerback adoré jackson pardon qui est maintenant notre cornerback 1 ça y'a pas de doute mais comment il s'appelle le code le corner qu'on a laissé partir moi aussi les gens m'échappent connaissait partir aux igles je te laisse te démerder tu me coupes quand je parle donc non tu te débrouilles james bradbury et on n'a pas eu l'occasion de parler bien entendu james bradbury est allé au seul endroit où on ne voulait pas qu'il aille chez les eagles non mais là là pour le coup autant le mec je pense qu'il a un peu décliné l'année dernière et quand cornerback 1 c'était dur et je pense que la doris jackson a été meilleure autant cornerback 2 avec déjà le roster qu'ils ont les les eagles putain ça ça me fait vraiment chier sans déconner bon voilà c'est très relou mais bon il faut faire avec et donc je disais que du coup qu'est ce que je racontais que eh bien c'est aaron robinson qui pour l'instant aurait le poste de cornerback 2 alors pour rappel aaron robinson on l'a drafté au troisième tour je crois l'année dernière il a été blessé une espèce de blessure j'ai pas trop compris d'ailleurs pendant beaucoup beaucoup de saisons il a loupé tout le camp d'entraînement etc et il a fini par jouer il a été plutôt intéressant et là il aurait le poste de cornerback 2 en tout cas c'est c'est la rotation à l'heure actuelle mais c'est possible que que ce ne soit pas comme ça au début de la saison on verra bien et le la grosse bataille aussi c'est au poste de le slot corner le corner intérieur puisque eh bien on a dernier holmes qui est actuellement en bataille et cordel flotte donc qui est drafté cette année donc là c'est apparemment cordel flotte très très intéressant de ce qu'on peut dire les gars qui ont pu le voir jouer donc ça c'est cool ouais on va voir c'est moi j'ai toujours une petite préférence pour l'expérience surtout que moi j'aime bien dernier l'homme c'est moi aussi bon il est parfois un peu trop agressif et il fait des interférences mais c'est ça il a fait des fautes l'an dernier c'est ça qu'il a j'ai l'impression qu'en fait l'année dernière je sais plus quel match on avait dit il a fait une faute une grosse faute qui nous a coûté un first down et j'ai l'impression qu'il a partir de ce moment là il l'avait enterré dans le roster et qui jouait plus quoi c'était assez étrange très bizarre tu n'avais pas le droit à l'erreur l'an dernier tu faisais une connerie tu étais sorti direct enfin sauf si tu t'appelais jason garrette voilà voilà ce que j'ai pu moi entendre de la défense je sais pas s'il y a d'autres trucs qu'on peut rajouter ils ont joué par le siècle 3 3 safety mais encore une fois c'est le look enfin le la formation qu'on donne avant le avant le snap n'est pas du tout la même que celle qui est finalement après le snap donc il ya beaucoup de mouvements donc ça c'est voilà ça c'est ce qui va être intéressant mais voilà ce que j'ai pu moi entendre et dénicher comme information sur sur cette défense je passe il ya un truc que tu veux non je pense qu'on a fait le tour on peut peut-être passer à l'attaque ouais bah écoute ouais donc qu'est ce que qu'est ce que toi tu as pu entendre de l'attaque avec cette attaque décimé avec des receveurs qui n'étaient pas sur le terrain qu'est ce que tu es alors avant de s'intéresser aux receveurs je pense que on l'a pas dit mais que notre ami daniel jones a reçu le feu vert des médecins c'est vrai pour pour jouer alors il n'est pas il comme on l'a dit tout à l'heure il a un maillot rouge personne ne touche à daniel jones donc il n'est pas plaqué etc mais pour ceux qui ne s'en souviendraient pas ou pour ceux qui ne savaient pas l'année dernière daniel jones n'a pas joué les derniers matchs parce qu'il était censé avoir un problème au coup qui potentiellement pouvait remettre sa carrière en question et alors on n'a jamais vraiment compris ce que c'était ce problème non mais apparemment maintenant les médecins disent ok c'est bon il est fully cleared donc les médecins disent c'est bon il peut jouer un match et se faire plaquer salement c'est il ya il survivra il va pas finir tétraplégique enfin si il pourrait mais c'est pas à cause de la blessure voilà c'est ça fait partie des risques inhérents du football américain donc ça c'est la première chose c'est si je peux rajouter un truc heureusement l'an dernier on avait un quarterback remplaçant de qualité qui nous a permis de quand même assurer le coup quand jones a été blessé voilà c'est une petite parenthèse mike lennon ouais ouais oui 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 il a il a lui il avait un coup ah oui il avait un coup ça c'est sûr il avait un coup très très long très très long on espère que on sera quand même mieux l'outil avec tarot taylor tu sais quoi attends regarde il fait quoi mike lennon à ton avis là maintenant juste pour rigoler mike lennon wikipedia où est-ce qu'il est bien il n'est nulle part voilà sache le t'es content ouais ouais écoute je pense qu'il n'est pas à plaindre non plus non au niveau salaire je pense que ça mais donc donc voilà après qu'est ce qu'on peut dire on peut parler un peu rapidement de notre ligne offensive titulaire qui serait a priori donc de gauche à droite andrew thomas chez le mieux john feliciano qui en fait n'a pas beaucoup joué centre l'année précédente mais bon c'est pas grave marc glouinski signé en même temps que feliciano et à droite evan nil qui a l'air d'impressionner quand même je crois que c'est marc glouinski qui a dit énormément de bonnes choses alors bon bien entendu on s'attendait on s'attend pas à ce que il le défonce non mais c'est merde et non mais sert que tu imagines la conférence de brest non mais tu vois il n'a pas dit oui il faut qu'il travaille encore un peu c'est le process extravé non 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 c'est une beast donc ils ont l'air d'être quand même assez impressionné par par nil et je crois que c'est ce que tu me disais avant le podcast c'est que le seul joueur qui faisait partie du starting line up c'était et qui est dans ce starting up aujourd'hui c'est andrew thomas ouais alors c'est c'est pas vraiment vrai parce que chaîne le mieux a été blessé je crois que le premier match mais il était il était titulaire aussi et d'ailleurs chaîne le mieux est ce que tu as entendu que que joe chaîne lui a dit qu'il voulait le drafter quand il était aux bills ah non il a dit ça il a dit le premier truc qu'il a dit quand quand il l'a croisé il ya chaîne mon pote comment ça va bon il a fait la conversation il a dit bah ouais j'aurais bien aimé te drafter et puis chaîne le mieux a dit mais pourquoi vous m'avez pas drafter machin et et voilà bon après tu sais la naft tu peux pas prendre tout le monde et tu peux pas voir tous les joueurs que tu veux mais mais chaîne le mieux en tout cas ce qu'il a dit aussi est ce qui est intéressant c'est que il était très 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 vraiment dégoûté alors il a disparu au moment où il s'est blessé parce qu'il était et je crois qu'il s'est fait opérer enfin bref c'était un truc qu'il a qui l'a vraiment pénalisé toute la saison alors que en universitaire il n'avait pas été blessé une seule fois il a fait tous les entraînements tous les matchs tout 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 et là il arrive dans sa carrière pro et il a laissé donc il a vraiment mal vécu quoi je pense que ça va être enfin on ne mesure pas l'impact psychologique d'une blessure pour pour ces joueurs là parce que ça va être très intéressant comme sujet il passe toute leur vie depuis l'âge de 7 8 ans à jouer enfin va peut-être pas à 7 8 ans il s'en inquiète pas mais en tout cas quand tu es au niveau lycée et que tu sais que potentiellement tu peux aller en université que tu vas en université que c'est tu vas en nfl et que et qu'un jour tout s'effondre moi je me rappelle d'un arnox je sais plus lequel où tu voyais un joueur qui va pendant tout le noir nox on te dit ouais il a une grande potentielle ça se passe très bien et puis il se blesse pendant un match de présaison le type est en train de chialer dans l'infirmerie bah oui c'est normal voilà pas parce qu'il a mal mais parce qu'en fait émotionnellement il craque complètement il dit mais c'est mon rêve et et là et là tout s'est effondré en a rien de temps ouais alors là il est heureusement il est déjà dans une équipe mais malgré tout c'est un compétiteur il veut jouer et de se dire jusque là j'ai pas été blessé et bam j'arrive en pro et voilà donc bon c'est vrai que ça fout les boules ouais donc oui là au line alors andrew thomas qui pour l'instant est beaucoup remplacé par ezoudou puisque andrew thomas avec son maillot rouge ne joue pas beaucoup mais voilà donc évidemment andrew thomas qui sera normalement présent pour pour le début de la saison ça il n'y a pas trop à s'inquiéter pour info tiens puisque je m'étais marqué ça aussi tu parlais d'adien jones tout à l'heure ce qui s'est dit c'est qu'il est un peu irrégulier pendant cette présaison alors c'est pas enfin cette présaison c'est quand l'entraînement c'est c'est pas forcément improbable puisque bah c'est un nouveau playbook etc il n'y a pas tous ses receveurs etc mais il a tendance à faire des très bonnes choses et des choses moins bien c'est un peu ce qu'on a vu depuis le début avec lui toute façon davis web davis web qui est le qb3 entre guillemets qui vient des bills qui étaient draftés par james d'ailleurs quelques années par contre là complètement encensé et juste pour info double il était en interview et que je sais plus quel mec de james.com et le gars lui dit est-ce que vous avez maté est-ce que vous avez suivi la progression de dylan jones et il dit bah en fait depuis qu'il arrive aux giants il a regardé tous ses matchs nfl tous ses matchs universitaires et même quelques matchs au lycée donc ça c'est quand même c'est quand même rigolo donc double connaît parfaitement sur le bout des doigts ce qui recoupe à ce que tu disais tout à l'heure très justement de je sais assez fort je vais essayer de voir on discute et on essaie vraiment de trouver les forces et les faiblesses et de voir ce qu'il a envie de faire qu'est-ce que là où il est le meilleur etc donc c'est la façon et je pense que double se fait pas d'illusion il sait très bien que son succès chez giants dépend du quarterback qu'il a en place on n'a pas on n'a pas drafté de nouveau quarterback en avril dernier ça veut pas dire qu'on n'a pas l'année prochaine et en tout cas il c'est bien j'étais pas au courant du fait qu'il était à regarder même des matchs de lycée alors pas tous mais il a dit qu'il a regardé quelques-uns dans quelques-uns mais voilà c'est ça montre bien qu'il gère quand même un effectif de aujourd'hui 90 joueurs il a 90 jours dans son effectif il doit le réduire à 53 c'est quand même du temps de regarder tous ces matchs et puis à mon avis il les a pas regardé comme ça à la va vite il a dû repasser quelques plaies plus une ou deux trois fois ça c'est clair ce qui se passait bien donc ouais ouais c'est pas mal c'est cool non moi j'ai trouvé ça vachement cool qui dit ça dans l'interview et qui montre qu'il est qu'il est vraiment impliqué quoi autre chose que j'avais noté je sais pas si tu veux enchaîner ou non vas-y après moi je te parlerai d'un joueur qui dont j'ai entendu parler qui apparemment fait tourner des têtes à carrément à ce point là ben écoute moi je voulais enchaîner sur les receveurs receveurs taïden puisque wandel robinson qui est pic du deuxième tour cette année apparemment a été excellent il a fait des super jeux des super réceptions sur des passes longues etc malgré son physique bah il est vraiment petit mais on l'avait dit il est petit mais il pousse quasiment comme certains online en benchpress sur le développé couché donc ça c'est assez ouf mais il est quand même voilà donc finalement il est costaud et il a fait des très 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 beaux jeux il est vraiment très très intéressant et le deuxième qui est au niveau des receveurs qui s'est vraiment montré c'est daniel bellinger notre taïden pic au tour numéro 4 je crois qui a beaucoup joué avec l'équipe une et qui a fait de très belles choses quelques drops mais mais qui s'est vraiment montré qui est pour l'instant une belle surprise et qui va peut-être peut-être jouer plus que ce qu'on l'espérait cette année donc ça ça peut être intéressant il ya de la place un haut poste de comment il s'appelle déjà le taïden qu'on a signé qui était un ancien des commanders austin jeffry quelque chose ricky cils jones mais lui apparemment j'ai été ricky cils jones oui mais ricky cils jones qu'on l'a qu'on l'avait signé on l'avait déjà dit ouais bon il nous fait penser à evan engramme dans son profil et c'était pas dit comme un compliment et je crois que pour l'instant celui qui serait a priori numéro un je crois que c'est jordan hankins qui qui lui est qu'à 30 ans qui est un peu plus brisca voilà l'an dernier 24 réception 214 hier bon c'est sûr que c'est pas taïden du siècle mais mais avec un peu plus d'expérience ça peut s'expliquer ouais tout à fait bon ce sera su de toute manière en effet pendant pendant la le training camp et battu parler des receveurs justement moi le joueur dont je voulais parler c'est un certain riche james qui est un ancien des 49ers qui avait été drafté en 2018 dans le 7e tour par les 49ers et qui a l'air de bien profiter de l'absence de cadres ustenay shepard et goladet parce que il fait quand même pas mal de réceptions on l'aligne sur le côté dans le slot même parfois dans le backfield donc kafka a l'air de maximiser un peu ce qu'il fait ce qui est plutôt bien et il attrape de bonnes passes parfois pour pour touchdown donc c'est je vous dis pas que c'est notre prochain victor cruise mais il ya qu'on aimerait on aimerait mais il ya comme ça toujours des petits receveurs qui se font marquer pendant l'inter-saison et qui réussissent à choper cette dernière place de receveur qui est ouverte dans l'effectif final donc riche james un an à suivre il ya toujours le david seals qui sont toujours là aux aguets essayer de récupérer une place dans le roster celui que j'ai entendu moi c'est cj board qui apparemment faire un café des bons entraînements qui était blessé l'anr je crois qu'il ya un special team heures à la base mais qui qui est capable aussi d'aller faire quelques réceptions pendant un match et de venir un peu seconder les receveurs un peu plus plus capé que lui donc voilà c'est il en faut des receveurs comme ça qu'ils sont capables d'assurer 30 40 50 yards dans un match voilà qui sont pas tes receveurs star mais qui vont aller libérer un peu les autres receveurs donc ça c'est voilà on va les suivre ces joueurs là et on va encore de toute façon on fera le podcast comme d'habitude voir quelles sont nos estimations une fois que juste avant qu'ils annoncent le roster final on verra qui on va mettre je me souviens plus si on avait été bon dernier sur les receveurs est ce qu'on avait faudrait qu'on regarde il ya peut-être pas 30 surprises que ça aussi vrai qu'on regarde mais ce qui est sûr ce sera ce sera intéressant de se refaire une fédé une petite prédiction de l'effectif final madame irma madame irma et il faut qu'on fasse aussi la prédiction on vous a pas parlé du calendrier on va pas le revoir en détail aujourd'hui mais on avait fait l'exercice l'année dernière on avait été roulé à chier ouais ça se passait bien le début de saison et puis après tant qu'on disait que ce qu'on perdait ça se passait bien puis on a dit qu'on allait gagner des matchs ben on gagne pas les matchs dernier truc moi que j'ai à dire c'est sûr peut-être là un peu tu as parlé de mike kafka donc juste pour rappel il était au chiefs l'an dernier et donc il a été beaucoup formé par andy reed notamment et et donc ce qui s'est dit globalement c'est qu'on l'a dit beaucoup de motion donc ça beaucoup de mouvements avant le départ du ballon ça c'est intéressant parce qu'on en avait très peu l'an dernier comme si les mecs n'étaient pas capable d'assurer deux motions correctement et a priori l'attaque devrait être quand même beaucoup plus créative et apparemment on aurait vu je sais pas si tu te souviens de ce jeu qu'on a vu plusieurs fois chez les chiefs c'est t'as mahomes qui prend le ballon qui court un peu vers la droite comme s'il allait partir vers l'extérieur et en fait entre lui et la haut line il y avait kelsey qui arrivait et il lui faisait une petite shovel pass comme ça vers l'intérieur et souvent ça marquait quand il restait deux trois yards et ben c'était un jeu qui marchait bien apparemment ils l'ont refait ça chez les giants et donc de toute façon kafka l'avait dit moi j'ai aucune honte à copier un truc qui marche bien donc voilà c'est le genre de petits jeux mais on aimerait bien voir quoi la nfl on l'appelle parfois la copycat qui complète complécat league pardon où les équipes se se lance dans les trucs se font copier par les autres je me rappelle en 2008 quand les dolphins ont réintégré la formation wildcat en nfl je me rappelle c'était tony sparano quel monstre moi je c'était un c'était un c'était il ya 14 ans quand même et donc c'était les seuls et il était en train de défoncer tout le monde en 2008 et 2009 balata commencé à ont commencé à avoir de plus en plus d'équipe qu'ils faisaient aussi donc ouais ça m'étonne pas alors j'ai cru aussi que tu avais parlé du fait que apparemment patrick mahomes aurait fait des face time avec daniel jones et kafka alors j'ai pas creuser plus que ça mais ils auraient un peu échangé sur sur certains plaies comment est-ce qu'ils sont construits et c'est donc d'accord j'ai besoin d'entendre les paris ça c'est rigolo bah faudra que je vérifie mais moi j'avais j'avais vu passer un truc comme ça alors est ce que c'était un poisson d'avril un peu en retard pourquoi pas je m'étonnerais mais en fait ça m'a même plutôt étonné ouais tu vois c'est ça je j'ai tapé patrick mahomes face time giants et tu tombes sur sur des sur des titres d'art mais c'est des sites sérieux qui dit ça où c'est moi tu vois j'aime et hq.com il est assez sérieux il ya un site que je connais que je connais pas très bien qui s'appelle touch des en actus abanant ils parlent pas de ça il parle pas de ça mais ouais ou non ça ne dit pas grand chose mais c'est rigolo qu'elle n'est pas grand chose je pense pas qu'il se soit donné des gros secrets de d'équipe mais voilà de toute façon on le sait très bien il ya plein de joueurs d'équipe adverse qui s'entraînent entre eux pendant l'inter saison et qui doivent s'échanger un peu des informations donc c'est c'est pas non plus déconnant si mahomes et kafka qui avait peut-être une bonne une bonne relation est décidé de de partager un peu des informations sur certains plaies avec daniel jones tout à fait écoute moi je suis arrivé au bout de mes notes est ce que j'ai pu entendre et lire à droite à gauche appareil et puis et puis en plus on est en et à 45 minutes et je t'avais dit on essaie de faire une demi heure bon 45 c'est pas mal on va s'arrêter à 45 près tout à fait ce sera très bien quelle la suite c'est quoi là maintenant le j'essaie de regarder mais j'ai pas vu ils ont quoi ils ont un mois de libre là les joueurs et puis reprennent après avant pour enchaîner sur les matchs de présaison ouais alors j'ai plus la date du du training camp j'essaie de regarder en même temps que je vous parle ils ont ils ont validé qu'ils allaient faire un joint practices avec avec les jets ouais tout à fait jeunes practices le 28 août avec les jets donc un entraînement conjoint et puis bah là alors je trouve pas les dates du training camp des giants mais ça devrait commencer fin juillet ah si les rookies arrivent le 19 juillet au training camp et les vétérans les rejoignent une semaine plus tard le 26 juillet d'accord voilà donc et ben on va se faire chier là pendant quelques temps on va se faire chier bon alors j'en parle comme ça je me mets de la pression à moi même non tu étais sûr faut pas faire ça non mais bon voilà au bout d'un moment il va falloir quand même s'engager j'en avais déjà parlé une première fois et j'ai dit que je le ferai je ne l'ai toujours pas fait mais je suis en train de rédiger un petit épisode après il s'agit de l'enregistrer mais un petit épisode sur la création des giants certains d'entre vous connaissent peut-être déjà très bien l'histoire d'autres partiellement voire pas du tout mais on s'est dit que en effet pour occuper cette période excessivement morte de l'inter saison et ben ça pourrait être sympa de faire un petit podcast sur d'histoires pour vous raconter comment est-ce qu'on en arrivait à supporter enfin pas supporter une urgence mais comment est-ce qu'il ya eu les nuages ne sont ont été créés et nous remplissent de joie et de malheur oui pour l'instant pratiquement 100 ans plus tard ouais et moi je dois toujours faire une vidéo analyse des vanilles mais je ne le dirai pas comme ça je n'en mets pas de pression voilà voilà ça c'est fait bah écoute bah merci tire gros va s'arrêter là pour ce podcast de demi-saison on refera des podcasts de mi intersaison et pardon il n'y aura pas grand chose à raconter donc on va pas en faire tout de suite mais quand il y aura des choses à dire et bien on reprendra le micro voilà merci à tous de nous avoir suivi tire go on te retrouve comme d'habitude sur twitter arrobas t h i e r g o w tire go et moi on me retrouve sur twitter aussi arrobas n y giants fr voilà merci à tous à très bientôt sur new york giants fr et en ligne et john podcast à plus salut